La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires. Monsieur le député, monsieur Lequillet, le président de la République a effectué une visite d'Etat hier et avant-hier en Turquie, qui était la première visite d'Etat depuis 22 années dans ce pays qui est la 17e puissance économique mondiale. Ses prédécesseurs s'appelaient Charles de Gaulle et Jacques Chirac. Au cours de cette visite qui comportait beaucoup d'observateurs, de participants de sensibilité différente et qui, de la part des participants, a été reconnu unanimement comme un succès, bien évidemment la question que vous posez a été soulevée, c'est-à-dire quid de l'Europe par rapport à la Turquie ? Et la réponse a été extrêmement précise. De toutes les façons, c'est en vertu de la Constitution française. Le peuple français qui décidera en fin de compte et il y aura donc un référendum. Dans l'intervalle, un chapitre a été ouvert qui concerne la politique régionale. Et il a été accepté le principe que deux chapitres soient ouverts, monsieur Lequillet, qui touchent le premier à la séparation des pouvoirs et le deuxième au pouvoir judiciaire. Nous avons vu là-bas des défenseurs des droits et des libertés. Et ils nous ont dit qu'ils étaient favorables à ce que la France ouvre ses chapitres, car ce serait la meilleure façon que la Turquie soit contrainte de se mettre en exact rapport avec ce qui est la norme démocratique en Europe. Et faisant ainsi, nous travaillons à la fois pour la Turquie, pour la France et pour le droit. Merci, monsieur le ministre.